Bienvenue sur ActuLuvTT et l'UGPS. Aujourd'hui on va s'intéresser au logiciel Basecamp, mais plus exactement à la fonction recherche et qu'est-ce qu'on va pouvoir justement rechercher à l'intérieur de cette fonction. Pour bénéficier donc de la fonction recherche, il vous faut inévitablement, dans certains cas, bénit donc à voir le fond de carte, que ce soit du topo V2 ou du topo V3 tel que vous le voyez ici. Et bien allons cliquer sur la fonction recherche. On pourra toujours rechercher les points d'intérêt. Alors point d'intérêt, ça va être une mairie par exemple, une clinique et ainsi de suite. Donc je vous invite à cliquer dessus, si ce n'est pour regarder ce qu'on vous propose, de vous rendre à une adresse vous permettant de créer bien sûr un itinéraire pour ceux qui utilisent la fonction trésor avec l'ensemble des logiciels, enfin des GPS qui savent faire cette fonction, tel le Dakota 10, le Dakota 20 par exemple, et bien sûr les Aurégons, le Montana. Voilà, alors pour tous ceux qui ont des edges, ce n'est pas la peine, cette fonction n'est pas à l'intérieur. Donc ce qui peut être très intéressant après pour tout ce qui va être randonneur pédestre, mais bien sûr pour les cycles route et pour le VTT, pour la moto et comme pour le quad, vous avez la fonction aventure Garmin. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction aventure Garmin ? Et bien c'est tous les gens qui ont déposé des aventures, donc c'est-à-dire leur parcours qu'ils ont réalisé, dans lequel ils vont vous donner des renseignements. Alors ça peut être photos, descriptions et ainsi de suite. Et ce qui nous intéresse nous en tant que VTTiste, mais pédestre comme je viens de le dire, ou cycle de la route, et bien ce sera de rechercher, bien sûr, des pistes nommées. Alors antérieurement, ça s'appelait piste identifiée, aujourd'hui ça s'appelle piste nommée. Et en fonction de la zone dans laquelle vous vous situez, ce sera beaucoup plus riche ou pas. Si on prend le cas de ma zone d'habitation, ce n'est pas spécialement très très riche, mais dès lors qu'on va aller sur des zones beaucoup plus touristiques, même si ma région est une région touristique, et bien en fonction des endroits où vous êtes, c'est beaucoup plus riche. Alors comment ça se passe tout simplement ? Et bien vous suffira de cliquer sur piste nommée et de laisser faire tout simplement le logiciel, donc Basecamp, qui lui va rechercher un ensemble d'éléments. Alors dès lors qu'on voit apparaître le numéro 1, on voit qu'il est associé au numéro 1 qui est ici. Donc on va le laisser rechercher. Et lorsque vous allez cliquer sur l'élément 1, vous allez voir forcément votre itinéraire qui va apparaître. Donc on voit tout de suite, alors on a les GR qui vont nous être identifiés. Puis on va pouvoir identifier bien sûr des parcours, mais également, comme je viens de vous le dire, des Garmin Aventure, etc. Donc une fois que vous avez identifié un parcours qui vous semble intéressant et que vous souhaitez réaliser, et bien vous allez pouvoir le transformer, vous l'expédiez en itinéraire, et bien en fonction du GPS et de la génération de GPS que vous avez. Alors pour tous ceux qui ont du 500, 510, 800, 810, il nous faudra forcément l'envoyer sous le format itinéraire, enfin sous l'appellation itinéraire. Pour tous ceux qui ont des GPS un petit peu plus anciens, c'est-à-dire tout ce qui va être Edge 305, 605, 705, ainsi que les Dakotas, eux, là, donc à présent, vous l'enverrez sous format piste, puisqu'on va retrouver ici le format tracé, et ici le format itinéraire. Alors on a laissé notre élément, comme vous voyez, au fur et à mesure, il le recherche. Donc ici on voit les GRP, les chemins de grande randonnée. Donc on en a un ici par exemple, et là aussitôt on vous propose, et bien c'est de créer un itinéraire à partir de la piste nommée. Donc là ce ne sera plus, comme vous l'expliquez, ce n'est plus piste identifiée, une piste nommée, donc il suffira tout simplement de cliquer dessus. Voilà, et on voit aussitôt l'itinéraire qui est en train de se tracer. Tout simplement. Voilà, notre itinéraire est tracé. Alors comme vous pouvez le voir, on a des disparités entre le tracé qui est en bleu, et le tracé qui est en rose, celui qui va être le pseudo définitif. Et bien là, pas le choix, on va devoir le modifier ce tracé. Donc on va venir faire un clic droit dessus, on va aller sur ouvrir, et là sur ouvrir, on va devoir forcément aller dans la fonction qui va être la fonction paramétrage qui est ici. Donc nous, dans le cas présent, moi je vais marquer à vol d'oiseau. Et là, ce n'est pas du tout satisfaisant. Et bien on va aller chercher les éléments qui vont nous permettre d'avoir quelque chose de plus convenable. Alors, à pied, on va le laisser calculer. Voilà. Donc là, dans le cas présent, marche à pied, et bien on colle pile poil au parcours, un autre parcours. Donc on va bien retrouver notre parcours qui est ici, et là, dans le cas présent, on n'a pas le tracé. Donc on va venir cliquer ici sur la trace, et on va venir créer un tracé à partir de l'intérieur sélectionné. Et hop, je vois mon tracé qui apparaît ici. Je l'ai là. Donc là, de nouveau, je vais pouvoir éventuellement le renommer, tel que je vous ai cliqué. Hop, on fait un petit clic dessus. On va pouvoir renommer notre parcours, par exemple. On va pouvoir lui donner une couleur différente. Voilà. Ma couleur différente est ici. Alors, ce que je vais faire, je vais venir effacer celui-ci, pour vous laisser... Je vais même décarrément désélectionner l'élément qui est ici. Voilà. J'ai mon parcours qui apparaît bien ici. Et voilà. Il nous suffira tout simplement de prendre mon parcours, et de faire un glisser, c'est-à-dire, je le prends, tel que vous voyez ici, et je vais venir le déposer sur l'élément dans lequel je souhaite l'envoyer. Là, donc, à présent, ce sera votre GPS. Donc, tel que vous le voyez ici, je vais le déposer moi, donc, à présent, sur une carte mémoire. Et, tout simplement, voilà. Voilà, tout simplement pour la fonction mémoire. Alors, la fonction recherche, on peut aller beaucoup plus loin à l'intérieur de la fonction recherche. Donc, c'est-à-dire, on va venir cliquer sur l'élément qui est ici. Et là, donc, à présent, on va pouvoir l'écarter un petit peu, les pistes nommées, chercher, et on va pouvoir étendre un peu plus notre recherche. C'est-à-dire, on va pouvoir lui rentrer un ensemble de critères. Alors, par exemple, localiser, on va aller voir, tout ça. Non, ça ne semble pas fonctionner. Les données de l'utilisateur, toutes les aventures. On va aller sur toutes les aventures, et là, sur toutes les aventures, on va pouvoir choisir et rentrer un ensemble de critères. C'est-à-dire, par exemple, ce qui ont été notés. 5 étoiles à 1 étoile. Alors, moi, je vous conseille de laisser tous, parce que tout le monde ne note pas. Donc, vous risquez d'étrangler un petit peu votre recherche. Les distances dans lesquelles vous souhaitez parcourir, que ce soit du 1 km à ce que vous voudrez. La durée sur laquelle vous souhaitez réaliser votre enronde année. Par exemple, je ne veux pas randonner plus de 3 heures à pied, donc je vais me pouvoir laisser. Et laisser aussi en fonction des dates. Depuis quand existe le parcours ? Est-ce que c'est ces derniers jours ? Et ainsi de suite. A vous de rentrer ces différents critères pour lancer tout simplement votre recherche. Donc, de nouveau, avec les critères que vous avez renseignés, lui, le logiciel Basecamp, va aller chercher les informations sur un serveur et va vous proposer un ensemble d'itinéraires. Donc, il vous suffira de sélectionner en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. On va prendre, là, donc, à présent, le parcours qui est ici. Donc, on me propose. Donc, on me dit bien que c'est du VTT. On me donne bien la distance. Comme vous pouvez le voir, ici, il n'a pas été noté. On nous dit qui a réalisé le parcours. Là, donc, à présent, on nous dit la région sur laquelle ça a été réalisé. Et ainsi de suite. On vous informe que ce sera des bords de Seine, de la forêt, des chemins de traverse, et ainsi de suite. Et on n'a plus qu'à télécharger l'activité. Donc, on télécharge l'activité. On va voir l'activité qui va venir se créer, tout simplement. Et qui va venir ici. Et qu'on va devoir retrouver, probablement, à l'intérieur de mon arborescence qui est ici. Alors, là, donc, à présent, je ne l'ai pas identifiée, mais elle doit y être. Donc, là, je retrouve bien mon élément. Donc, de nouveau, pour réaliser ce parcours, je vais pouvoir zoomer. Voilà, donc, je vais pouvoir réaliser. Et je vais pouvoir, allez, hop, tu le laisses faire. Non, tu ne veux pas. Ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir, ah, bah, vous voyez, il est ici. Donc, je vais pouvoir, elle n'a pas fini de télécharger. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas atteindre les données. Donc, je vais pouvoir avoir l'ensemble de mes critères. Donc, je peux, bien sûr, aller voir un ensemble d'autres parcours. Hop, les propriétés de l'adventure. Donc, là, on lui demande un petit peu. Voilà. Donc, on a ici, donc, le niveau qui vous est donné. Donc, là, donc, à présent, l'utilisateur vous dit qu'il vaut mieux t'expérimenter. Il vous dit que vous avez tant de descente, tant de montée. Là, donc, à présent, ça n'a pas été noté. Donc, il n'y a aucun vote qui a été fait d'un internaute. Donc, là, donc, à présent, pour faire un vote, il vous faut forcément rentrer votre login de MyGarmin. Donc, le login avec lequel vous avez enregistré vos différents produits. Donc, à présent, bon, moi, je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez évaluer. Et ça, c'est sympa. Ça permet de mettre un commentaire. Donc, ça, donc, à présent, à faire plutôt une fois que vous aurez réalisé votre randonnée. Ce qui permettra aussi à la communauté Garmin, eh bien, de savoir ce que vaut le parcours, ce qu'il est bien, ce qu'il n'est pas bien. 553 mètres, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un niveau expérimenté. Mais, écoutez, par contre, je ne connais pas la difficulté des différents passages. Donc, à se rendre compte directement sur place. Alors, là, donc, à présent, je ferme. J'ai sélectionné un autre parcours. Donc, aussitôt, vous voyez, on me propose ce parcours. Donc, le parcours a-t-il été téléchargé ? Oui, là, donc, à présent, il est téléchargé. Hop, lui, je vais le fermer. Donc, je vais venir cliquer. Clique droit. Donc, à présent, j'ai tout téléchargé. Donc, je vais pouvoir atteindre les données. Et là, je vais pouvoir, c'est vérifier le graphique de mon parcours. Donc, là, en plus, la personne avait un capteur, avait un capteur cardiaque. Donc, j'ai les éléments cardiaques. Donc, après, à vous d'aller chercher les différentes informations. Moi, l'altitude me suffit. Tout simplement. Donc, je vais même, voilà. Donc, là, le vitesse, on a l'altitude. Donc, voilà. Vous voyez que l'utilisation de la fonction recherche est vraiment très intéressante. On vous propose même de pouvoir créer votre itinéraire à l'intérieur de vos données. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto sur l'utilisation de Basecamp. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le blog qui est www.actudevttgps.fr. Je me ferai un plaisir de répondre à vos différentes questions et à trouver ensemble des solutions sur des points qui peuvent vous bloquer. A très bientôt. A très bientôt.